Tout développement commence par le strict respect des droits de l'homme. Et nous ne sommes pas très nombreuses, même jusqu'aujourd'hui au Tchad, on est peut-être une dizaine de femmes avocates. Jacqueline Moudena, lauréate du Ride Live Les Haudouard en 2011. Tout ce que nous faisons se ramène toujours à une question de droits de l'homme. Ce prix est d'une grande importance pour moi. Et j'ai dit que c'est une victoire. Ce que représente ce prix pour moi, c'est vraiment une victoire pour ce travail que je fais. Vous imaginez une personne qui fait un travail qui est reconnu au-delà de son pays, c'est une victoire. Et cette victoire ne m'appartient pas à moi seule, ça appartient à tous les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et au Tchad. Jacqueline Moudena vit et travaille comme avocate au Tchad. Ce pays d'Afrique centrale faisait partie de l'Empire colonial français jusqu'à son indépendance en 1960. La République du Tchad est un pays pauvre et son histoire est marquée par des épisodes sanglants. Le dictateur Issen Abrey a dirigé le pays de 1982 à 1990. Il est responsable de la mort de plus de 40 000 êtres humains. Les conséquences de ces années de terreur et de guerre se font sentir aujourd'hui encore. Il y a très peu de chefs d'État africains qui sont intègres. Il y a très peu de chefs d'État africains qui vivent en parfaite harmonie avec leur peuple. La plupart, ce sont des dictateurs. Ce sont des détourneurs de déniés publics. Et il ne faut plus ça en Afrique si on veut une Afrique développée. C'est pour ça qu'on lutte contre l'impunité. C'est pour ça que je dis que l'impunité est la principale cause de violation des droits de l'homme. Que ce soit en Afrique en général, que ce soit au Tchad, c'est le même problème. On a les mêmes problèmes partout. L'ATPDH est une association de défense des droits de l'homme basée à N'Djamena, la capitale du Tchad. Jacqueline Modena en est la présidente. Avec un nombre restreint de collaborateurs réguliers et l'aide de nombreux volontaires, l'ATPDH lutte pour les droits des femmes et des enfants et contre la traite des êtres humains. L'organisation s'engage pour l'amélioration des conditions de détention dans les prisons et instruit les gardiens et les fonctionnaires au sujet des droits des prisonniers. L'objectif prioritaire est cependant le combat contre l'impunité. L'ancien dictateur Issenabré doit être amené à répondre de ses crimes contre l'humanité. Imaginez un seul instant qu'on arrive à faire juger Issenabré. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence qui va s'appliquer à tous ceux qui sont auteurs des violations des droits de l'homme, à tous ceux qui sont auteurs d'un comportement infractionnel. Donc c'est une lutte qui a pour effet un effet pédagogique. Jacqueline Moudena s'est rendue en Suisse pour y donner une conférence à l'Université de Zurich en tant qu'invité de la Fondation White Livelihood Award Switzerland. Gitti Hoogh, elle-même avocate et membre du Conseil de fondation du White Livelihood Award en Suisse, présente sa collègue. La vie de Jacqueline Moudena est complètement dédiée à la politique et aussi menacée. En 2001, elle a été victime d'une attaque à la grenade lors d'une manifestation. Elles ont subi les conséquences aujourd'hui encore. Je sais pertinemment que c'est un engagement à très haut risque, mais quelque part, il vaut la peine de prendre ce risque-là. Quand c'est pour défendre des êtres humains, quand c'est pour amener la paix dans son pays, il faut oser, il faut prendre ce risque. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra jamais obtenir cette paix. Le professeur Bern Röck le confirme, les droits de l'homme sont loin d'être reconnus partout. Pour cette raison, il s'engage depuis plusieurs années pour le White Livelihood Award. Avec la Fondation Suisse, il organise régulièrement des conférences avec les lauréates et lauréats à l'Université de Zurich. La lutte pour les droits de l'homme est encore réprimée dans de nombreux pays à travers le monde. Le travail de Jacqueline Modena est aussi très pertinent du point de vue de la paix. La justice est pour Jacqueline Modena, la condition pour la politique du développement. La juriste tchadienne avance avec courage et c'est une précurseuse en matière d'application du droit des populations dans son pays. Son engagement a été récompensé en 2011 par le White Livelihood Award. Je pense que ce prix est une forme de protection aussi pour moi. Parce que ce prix donne plus de visibilité au travail que je fais. Mais ce travail reconnu à l'échelle internationale est très important parce que ça amène forcément au gouvernement tchadien à faire un peu plus attention. Et ça met un peu le gouvernement tchadien en garde pour ma sécurité. Jacqueline Modena est une personne extraordinaire qui a déjà réalisé de grandes choses. Sa tâche n'est de loin pas terminée mais sera peut-être facilitée par le White Livelihood Award. C'est encore une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour des nouvelles alliances, pour des nouveaux contacts certainement. Parce qu'à partir de ce prix, je crois que notre monde qui n'était pas très grand va s'agrandir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada